Générique – Sous-titrage MFP. – S'intéressée, inconstante, sans idéologie ni conviction, très peu de mots valorisant à l'endroit de la classe politique béninoise. Raillie hier face à un certain nombre d'événements, elle l'est davantage aujourd'hui. Rien de neuf sous le soleil, peut-on dire. Mais les récriminations s'enchaînant chaque jour un peu plus ont offert de ses déplaces à de véritables réquisitoires. Pour plus d'un béninois, la classe politique serait l'incarnation même du mal qui handicape la cause commune, le mieux-être collectif, le développement inclusif. Assimilable à une bête, sa tête est désormais mise à prix. On est, dit-on, fatigué d'en entendre parler. Mais pourquoi tant de griefs contre la classe politique qui au demeurant n'a pas été du reste au temps fort des différentes luttes démocratiques ? Qu'est-ce qui pourrait bien expliquer ce dédain constant ? La dite classe ne serait-elle pas qu'un bouc émissaire dans les errements notés ça et là ? Le débat, mesdames, messieurs, nous le ferons d'un instant à un autre autour du thème, appel au renouvellement de la classe politique béninoise. Quelle portée est bien fondée. Deux regards neutres, politiquement parlant, vous nous accompagnez durant cette émission débat. À ma droite, Patrick Amand-Poyon, coach en politique de développement et gestion de crise. Patrick Amand-Poyon, bonjour. Bonjour. Merci pour la disponibilité. En face de vous, ce matin, Médéric François-Gongo, chroniqueur et promoteur du quotidien béninois d'information à Tuexpress. Il nous accompagnera pendant les 45 minutes. Déjà, vous voyez le moment positionné. Médéric François-Gongo, bonjour. Bonjour Joël et amis téléspectateurs et téléspectatrices de SICA. Bonjour. Merci, merci d'être avec nous ce matin. C'est moi. Que de procès fait à la classe politique béninoise ? Trop corrompu, irresponsable, versatile, les qualificatifs, mesdames, messieurs, sont multiples et chaque jour, des plus acerbes. Entre le peuple et ses leaders politiques, ça joue pratiquement, dit-on, au chat et à la souris. Je vais me retourner, mesdames, messieurs, directement avec Médéric François-Gogo, pour gagner en temps, Médéric, plus d'une vingtaine d'années d'expérience au sein du monde médiatique. Quel est ce déduit qu'on nourrit de plus en plus à cette classe politique qui, il ne faut pas oublier, aurait beaucoup apporté au peuple béninois ? Tout de même. La classe politique actuelle est quelque peu sclérosée. Elle est le prolongement des acteurs qui, pour la plupart, ont mené des luttes juvéniles, des luttes estudiantines, que ce soit à travers l'UGED, le RAGEMO, le FASEN et la FEAM. La classe politique actuelle traîne encore des tards, liés notamment aux crises intestines, aux querelles de clochers et, évidemment, à la recherche effrénée des intérêts, qui sont souvent inavouées par rapport aux considérations du pays. La classe politique actuelle a vécu dans sa forme actuelle, si je ne me répète, tout simplement parce qu'elle n'a pas pu s'adapter aux exigences de la population, aux désidératats du peuple. Elle n'a pas pu rentrer dans ses fonctions régaliennes, s'il faut que je parle dans ses thèmes, d'animation de la vie publique, de manière à aiguiser la conscience, de manière à amener les populations à savoir, dans un esprit de discernement, le bon grain de l'ivraie. La classe politique a échoué sur le front de la lutte, notamment pour la conquête, l'exercice et la conservation du pouvoir. Nous n'avons pour preuve que l'échec cuisant de plusieurs responsables politiques lors des dernières législatives et lors des dernières présidentielles, puisque les mots d'ordre qui ont été donnés par les grands ensembles politiques, je veux parler du PRD, de la RB, des FCBE, n'ont pas été suivis dans le cadre du candidat Léonel Zissou, et que de l'autre côté également, l'Union fait la nation, tétanisée, a été obligée de mettre 16 œufs dans différents paniers pour nous donner la preuve de ce que, elle également, après le départ de la RB, après le départ du PRD, par rapport à 2011, était devenue une coquille vide. Cette classe politique aujourd'hui n'a pas pu, dans sa quête de pouvoir, fait adopter dans les faits le statut de l'opposition, fait adopter dans les faits la charte des partis politiques, de manière à mettre les partis politiques au cœur du jeu politique, ainsi que la constitution, la belle et bien voulue. Aujourd'hui, avec la crise que l'on constate au niveau du PSD, à Moussou contre Galou, avec ce qu'on avait constaté hier au niveau du PRD, on veut dire contre Feu, Kamarou, Fassassi, avec ce que l'on constate au niveau de la Renaissance du Bénin, avec ce que l'on pouvait constater au niveau de tous les autres grands ensembles politiques, nous pouvons dire que le peuple a raison de ne plus croire en ces partis politiques, dans leur formule, dans leur forme actuelle, et que ce peuple aspire à être politiquement géré autrement, certainement, plus pas les mêmes personnes, et là où se pose la problématique du renouvellement de la classe politique. – Bédéric François Gongo, un tableau plutôt très épais, je vais me retourner vers le Côte-Pognon, le monde politique ne vous est pas étranger, c'est plutôt un domaine dans lequel vous surfez, interpellations, sollicitations, et oui, vous les côtoyez au quotidien, et depuis quelques temps, et avec insistance, la classe politique béninoise semble être plutôt vomi par le peuple. Comment cela peut-il s'expliquer ? – Déjà, je crois que ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste d'en vouloir autant à la classe politique. Je vais vous donner un exemple. À Lomé, un ancien ministre était en train de marcher dans la rue, et un taxi-moto arrive à son niveau et dit « Monsieur le ministre, vous devez avoir honte de marcher. » Et il répond au monsieur, « C'est la République qui doit avoir honte de laisser les anciens ministres honnêtes dans ces conditions. » Vous savez, dites-moi, qu'est-ce que le Bénois fait pour que le ministre honnête, le député honnête, le politicien honnête, puissent avoir une retraite tranquille ? Si demain matin, quelqu'un se pose à Patrice Talon, et à cause de ça, on lui sort des choses de n'importe où, quelle population va le défendre ? Qui va chez lui pour faire ceci ? Non, chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. La France, que nous citons souvent en exemple, vous ne trouverez pas une seule faille de la classe politique béninoise que vous ne trouverez pas en France. Vous ne trouverez pas une seule faille de la classe politique béninoise que vous ne trouverez pas en Europe, aux États-Unis. Les mêmes tas sont là-bas. Seulement, on ne fait pas de polémiques et de bouquins autour de ces problèmes. C'est pour ça que les autres arrivent à canaliser leurs problèmes. Et ils n'en sont pas au courant. Je vous dis, je donne un exemple. Vous savez, les hommes politiques béninois, je pense à tout hasard, certains qui sont venus maintenant dans la politique, qui étaient hommes d'affaires, et aujourd'hui, ils ont des ennuis. Mais quel béninois s'est levé pour les défendre ? Et dans ces conditions, vous voulez que les politiciens disent voilà la vérité, voilà la ligne à ne pas franchir, tout ça. Mais ils ne peuvent pas le faire, puisque c'est le peuple qu'ils sont censés défendre. Dès qu'ils ont des problèmes, c'est ce même peuple qui a dit que le gouvernement a raison de les persécuter, a raison de ceci. Donc c'est pour dire que nous devons revoir de faute en compte notre système mis en place. Regardez les députés, ils gagnent combien par mois ? Vous croyez qu'avec ça, ils peuvent organiser une législature responsable mieux, le plus grave ? Le monsieur est député, mais c'est un ancien fonctionnaire. Il sait que dans ces cas, son mandat va finir, et il redeviendra fonctionnaire. Et le chef de l'administration, c'est le chef de l'État. Donc fais ton malin pendant quelques années, mais tu reviendras comme fonctionnaire, ou on fera de ta carrière ce qu'on veut. Vous voyez les ennuis aujourd'hui de monsieur Adiaka, le magistrat. Vous croyez que dans ces conditions, il n'y a pas un système de protection des citoyens honnêtes. On n'a pas un système d'encadrement des citoyens honnêtes. Donc bref, je crois que s'il y a problème, nous en sommes tous responsables, y compris ceux qui ont fait la conférence nationale et qui ont abandonné le parti communiste du Bénin, qui était le seul parti qui s'est battu pour que nous aions une conférence nationale, mais qu'on a écarté après la conférence nationale, et on a organisé encore notre pagaille et tout ça. Donc c'est tous ceux-là, tous, nous sommes responsables, nous devons nous regarder dans un miroir et collier ce qu'il faut collier. – Tous responsables, Côte Pognon, je suis tenté de vous poser la question, mais je me retourne d'abord vers mes directs et je reviendrai vers vous. Mais est-ce que le dire de cette façon, finalement, on laisse la responsabilité à chacun et finalement pas de responsable ? – En fait, quelle est la conception que le Béninois a de la politique aujourd'hui ? Lorsque l'on voit par exemple l'actuel président mettre en veilleuse les thèmes de l'accord, de la coalition de la rupture, lorsque l'on voit aujourd'hui la persécution dont est la cible facile le président du patronat béninois, alors qu'il n'aurait pas été élu le président actuel sans l'apport considérable de Sébastien à Javon, et que l'on interroge les Béninois, les Béninois disent dans la plus grande majorité la politique c'est cela. La politique c'est la truandise, c'est la roubladise, c'est le fait de méconnaître les accords que l'on prend avec ses partenaires politiques. La politique c'est la méchanceté, la politique c'est le non-sens, c'est œuvrer pour former le peuple, c'est devenir prédateur des ressources de la nation, c'est fait mais basse sur le marché public. C'est en fait la conception que le Béninois a de la politique. Et si le Béninois continue d'avoir cette conception de la politique, il n'est pas, j'allais dire, à omettre de penser, il n'est pas à refuser d'accepter que l'engagement politique ne soit pas à un degré où l'on devrait manifester quand on voit les droits fondamentaux bribés, par exemple dans le cas des étudiants qui ont voulu marcher et qu'on a interdits, par exemple récemment dans le cas des gens qui subissent des représailles parce qu'ils ont exprimé leur opinion, par exemple dans le cas des acteurs politiques qui parce qu'ayant osé critiquer, alors que c'est de la confrontation que jaillit la lumière, c'est du choc des opinions qu'apparaît la vérité. Et c'est l'école de la vérité que se nourrit la démocratie pour s'avanciner. Lorsque la terreur, je parlerai du fascisme pour ne pas mesurer, mais on devient le mode de gestion d'un pays, on peut bien accuser le peuple, mais l'on a d'abord l'obligation morale et physique d'accuser les élites humaines qui ont eu les connaissances livresques, qui ont eu la capacité d'intériorisation, d'appropriation, d'analyse et d'effets sociaux et d'effets politiques et qui devraient jouer le rôle d'éclaireurs, d'éveilleurs de conscience, mais qui se mettent dans des acquaintances démoniaques et diaboliques, incestueuses également, pour se sucrer sur le dos du peuple dans les mécanismes non pas de consensus, mais de compromission. Chaque fois qu'il y a des débats de taille, nous devrions assister à cela. N'eût été la mobilisation des 23 députés pour nous garantir la minorité de blocage et empêcher qu'on nous fasse avaler, avaler du moins la couleuvre amère de la révision de la Constitution. Nous devons assister à cela aujourd'hui. Si le petit nombre de journaux, 5 ou 6 ou 7, dans la trentaine que le Béné constitue, ne mettait pas le cap pour amener les 25 et plus de journaux à être obligés de dire qu'il y a de l'intoxication contre un régime qui ne fait que de la propagande, nous ne devons pas vivre la situation de popularisation et d'indigence si le mouvement populaire qui est le prolongement de la prise de conscience des populations et qui doit se manifester aux États-Unis, en France, au Togo comme nous le constatons, au Burkina comme nous l'avions constaté, au Mali la fois derrière, la démocratie ne vit que lorsque le peuple est prêt à dire non lorsque cela ne va pas. Mais aujourd'hui, nous avons un peuple qui se complète dans la facilité et oser critiquer le gouvernement, même avec une volonté de l'amener à performer, on vous prend pour le plus mauvais de la République, on vous coupe les petits contrats, bref, les gens confondent le bien privé au bien public. Voilà la deuxième phase. La première phase, quelle est la conception que nous avons de la politique ? Les pesanteurs sociologiques. Deux, quelle est l'incidence que cette conception erronée, dévoyée, complètement égarée de la politique, sous l'autopiquée particulièrement au Bénin, a sur le mouvement populaire ? Et tant qu'il n'y a pas un mouvement populaire, tant que le pouvoir établi ne sent pas la pression, tant que le pouvoir établi n'a pas peur de ce que diront le peuple lorsque il choisirait aujourd'hui de mettre, de faire un dictat sur le port, sur le coton, sur les marchés publics, les trois activités, les trois secteurs qui donnent encore, qui permettent aux caisses d'État de se renflouer. Lorsque ce pouvoir prend en otage les régies, les régies, je parle bien de la douane, je parle des impôts, je parle du trésor qui sont gérés comme on le voit, ou les responsables du trésor ou des impôts sont manipulés pour aller contre les vrais contributeurs de la nation, je pense que le chef de l'État surfe son équipe ensemble, il surfe sur l'ignorance politique, sur la naïveté savamment entretenue pour naviguer comme bon lui semble. Mais il est très important pour chuter également encore que la jeunesse motante sache qu'elle ne peut plus compter sur les aînés qui, en pétrées dans les querelles de personnes, on le voit au niveau du PSD, de l'Aïb et partout, que cette jeunesse doit s'effrayer un chemin pour rapidement aller vers d'autres visages politiques qui aient d'autres idées politiques et qui portent d'autres espoirs politiques. ils continuent de porter les idéaux qui, à leur entendement, sont toujours chers au peuple béninois. Je vous posais la question et je donnais d'abord la parole à François Gougon au Côte Pouillon, je lui dis, quand on évoque cette question de responsabilité collective, est-ce qu'il ne faut pas tout de même nuancer quand on sait que cette population ne vit et ne s'abreuve que de ce que lui sait ? L'élite, comme on le dit. – Oui, mais non, ce n'est pas vrai. C'est plutôt parfois l'élite qui s'abreuve à la source de la population. – Alors, quand on prend les trois maillons, je pars de cet exemple, les trois maillons évoqués tout à l'heure par Bédéric-François Gougo qui peuvent constituer ou s'ils le sont, ils le sont déjà, des viviers pour l'histoire économique qui serait actuellement en souffrance, je lui serai, parce que c'est aussi à vérifier. Quelle est là la part de responsabilité de la population dans son ensemble ? – Elle est énorme. D'abord, les dirigeants qui sont aujourd'hui victimes. les Adjavon Sébastien, les lycées Force-Oglo, les Albert-Évoix, je dirais, qui ont vilipendé un Béninois en le traitant de France-Afrique. On nous a sorti des études de Sorbonne. Ils sont responsables déjà de ça. C'est la première chose. Deuxième chose, le peuple qui les a suivis, le peuple qui s'est embarqué avec eux. On se rappelle les discours dans ce côté-là. Les bonnes dames de Dantopas ne me diront pas aujourd'hui qu'ils regrettent. – Est-ce qu'on n'a pas fait dire à ce peuple-là ce que ce peuple-là a dit ? – Oui, mais ils n'ont pas venu à animer les joueurs. – Écoutez, il n'y avait pas une seule voix, c'est-à-dire un seul son de cloche dans ce pays. Il y en avait plusieurs. Ils ont choisi de croire ce qu'ils veulent. Je me rappelle à la présidence lorsque le président Yaïboulia a fait sa bêtise de distribuer c'est-à-dire je me rappelle la chanson. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut que, parce que si nous ne faisons pas ça, nous allons encore faire bagarre contre Patrice Salon à la fin du mandat, ça tombe comme ça dans la main de quelqu'un et puis c'est tout. Non, il faut une prise de conscience nationale pour que chacun se dise quelle est ma part de responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui. Si nous ne faisons pas ça et que nous jugeons les hommes politiques qui ne sont qu'eux. Écoutez, quand l'homme politique est de sa vert et que tout sa vert est en train de supporter quelqu'un, lui va faire quoi ? Il est obligé d'aller dans ses sens. Vous prenez Adrien Ongweji ? Il a soi-disant dit qu'il supporte Lionel. Il a vu la tendance que prenait Porte-Novo. Il a suivi la tendance. Ça veut dire est-ce que c'est sa faute maintenant ? Ce n'est pas la faute de la base ? Non, vous savez, c'est très facile de s'acharner et encore que les hommes politiques se taisent aujourd'hui et beaucoup pensent que c'est parce qu'ils sont tous, pour la plupart, pour le chef de l'État qui se taisent. Non, en stratégie politique, il ne sert à rien de dépenser son argent, ses forces, pour se battre contre un régime en période non électorale. Les hommes politiques attendent la période électorale. Ça va se régler là-bas. Il y a plus de personnes aujourd'hui qui disent qu'ils supportent Patrice Stallone. Mais vous verrez à la veille des élections, vous verrez ce qui va se passer. Rien que du simulacre. Rien que du simulacre. C'est aussi de la stratégie politique. On se tait quand il n'y a rien à dire. Et on apparaît lorsque c'est nécessaire. Je vais vous donner des entrées simples. Sébastien Djavon a fait une sortie. Il a fait des déclarations. Mais je vous assure, ces déclarations-là sont tellement importantes qu'il ne fallait pas le faire en ce moment. Il faut le faire en période électorale. Pendant ce temps, vous suivez sans nul doute les réactions des populations à travers toutes sortes d'émissions. Ces populations disent avoir faim. Ces populations disent se sentient délaissées. Que fait l'acteur politique en ce moment-là ? Non, l'acteur politique... Ne s'en occupe pas. Non, il ne peut pas s'en occuper comme ça. Il ne peut pas faire du tac au tac. Retenez ceci, le peuple bélinois a choisi de confier le pouvoir à Patrice Stallone pour cinq ans. L'homme politique doit prendre acte de ça. Maintenant, soit à travers des critiques qu'il peut faire de temps à autre, il peut booster l'action gouvernementale, mais quand il sent que ce n'est pas efficace, il attend les élections pour faire en sorte que les choses changent. Il est là pour conquérir le pouvoir d'État. On crée une partie politique pour conquérir le pouvoir d'État. Alors ne lui demandez pas d'être tout le matin en train de parler sur les antennes. Ça, le coût de l'argent qui lui donne cet argent. Le peuple réclame qu'on diminue son salaire. On diminue son salaire et le peuple réclame qu'il dépense pour parler. Vous voyez, il y a une inconséquence dans ce que nous sommes en train de réclamer. Nous sommes trop durs vis-à-vis de notre classe politique. Moi, j'ai été aussi dans ce cas. J'ai été dû avec eux. Mais j'ai analysé. Vous savez, le gars parle aujourd'hui, il a eu un temps la possibilité de gérer une société d'État. Et il parle, on sort un dossier. Moi, je suis comptable de formation. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas de gestion devant laquelle on ne peut rien trouver à redire. À partir de cette extension, si on veut te trouver des poux dans les chevets, on peut te trouver des poux dans les chevets. Donc moi, je dis, il faut que le peuple aussi comprenne que s'il faut la bêtise de voter toujours contre et non pour, nous allons retourner encore dans cette situation chaque cinq ans. Il faut dire au peuple la vérité. Maintenant, quand Médéric en appelle à la relève, relève de quoi ? Lui-même, il a défini la perception de la politique par les jeunes. Ça veut dire qu'ils veulent aller à cette politique-là. La politique de mangeoire, la politique de trahison, la politique de ceci. Ce sont ces jeunes qui sont sur les réseaux sociaux et qui sont intolérants politiquement aujourd'hui, n'acceptant aucune critique de leur leader. C'est eux qui vont vérifier la relève ? Non, je vous dis, je préfère encore l'expérience à cette jeunesse qui veut coûte pour coûte aller à la politique pour manger. Et je voudrais dire quelque chose avant de laisser la parole. Il est important d'expliquer au peuple bérinois qu'en réalité, ce n'est pas dans la politique qu'il y a l'argent. C'est-à-dire, il faut expliquer ça aux bérinois. L'argent n'est pas dans la politique, l'argent est dans les affaires. C'est pourquoi vous allez voir tous les hommes politiques coulent derrière les hommes d'affaires pour manger. Et il n'y a pas dans le pays parce que les affaires ne décollent pas, les hommes d'affaires sont mis en difficulté, résultat, ils ne peuvent pas financer les hommes politiques. Voilà la panne que nous avons. Mais dans la tête du bérinois, il faut aller en politique pour avoir l'argent. Alors que non, il faut aller dans les affaires pour avoir l'argent. Vous allez constater qu'aux dernières élections, c'est ceux qui sont les hommes d'affaires qui étaient devant. Après, ceux qui ont été financés par les hommes d'affaires ont suivi. C'est pour ça que les gens doivent comprendre. L'argent dans les affaires, ce n'est pas dans la politique. En tout cas, moi, personnellement, je ne suis intéressé ni aujourd'hui ni demain par les politiques parce que je ne vais pas être mendiant derrière les hommes d'affaires. Je préfère faire les affaires et moi, peut-être donner de l'argent aux hommes politiques que de faire le contraire. Donc, il faut expliquer ça à la jeunesse pour qu'ils comprennent. Si vous voulez vraiment contribuer au développement de ce pays, allez faire des affaires. Allez dans la société civile. Prenez des initiatives citoyennes. Voilà comment le bénéprécieusement. Bédéric François Gongo, les acteurs politiques, finalement, de simples boucs émissaires, pour le problème que pose le nombre de Béninois. Alors, vous savez, on pouvait dire que la responsabilité est partagée. Je ne donnerai pas une réponse à la normande. Mais je me limiterai tout simplement à un triste constat. Lequel ? La mauvaise perception de la politique qui est devenue notamment dans les années 98. C'était le cas, mais c'est beaucoup plus devenu dans les années 98. Le refuge des opérateurs économiques qui, pour la plupart, étaient dans les secteurs des véhicules d'occasion, mais qui ont été invités dans le jeu par le biais du Kossavao, dirigé en tant pas le président Brillo Amoussou, pour prendre part à la vie politique. D'où nous avons un Parlement qui était devenu beaucoup plus une assemblée géométrique variable et qui ne respirait qu'à l'aune des intérêts et des circonstances de certains. Beaucoup parlaient de refuge, de beaucoup de criminels entre guillemets, criminels économiques, ou accusés de détournement, de déniers publics, entre autres. Mais lorsque nous n'allons pas changer la perception, agir sur la qualité des hommes, est-ce que c'est ceux qui sont formés à l'ENA ou dans les écoles assimilées qui doivent faire la politique ? Est-ce que c'est le militant qui a commencé sur le banc qui doit faire la politique ? Est-ce que c'est parce que l'on a été président d'une association de développement qu'on a transformé son association de développement en parti politique qui, généralement, est un parti régionaliste, sectaire, clannique, devient un club électoral ? – Mais Derrick, vous renvoyez à la formation des acteurs politiques, c'est ça ? – Non seulement cela, il y a plusieurs. La perception de la politique, la qualité des acteurs politiques, maintenant, l'ossature, la chapente des partis politiques, de manière à ce que les partis politiques ne soient plus le prolongement des associations de développement dans des clubs électoraux. – Monsieur Derrick, vous parlez d'organisation, c'est là, c'est le problème de moyens. Vous pouvez organiser tout ça. Le gars à l'Assemblée, il a fait quoi ? Un million le mois. Il va faire quoi avec ça en tant qu'acteur politique ? – Voilà. – Voilà le bleu problème. – Oui, c'est un seul acteur. – Vous allez en France aujourd'hui, chaque député a 120 à 200 millions pour faire des oeufs sociaux dans son fief. – D'où le financement des partis politiques. – Même cette affaire de financement-là, regardez ce qu'il a demandé, c'est ridicule. On n'a pas besoin de financement des partis politiques. Qu'on revoit, qu'on a 83 députés seulement, on n'en a pas 200, on n'en a pas 300. On ne les a pas mis dans une ambiance de respectabilité. Est-ce qu'ils ont tous un bureau ? Non, je vous dis, franchement, on demande trop aux politiciens, on ne leur donne même pas les moyens de travailler. – Donc, il faut créer de nouvelles conditions aux acteurs pour le dire. – Oui, il faut… – Le salaire des députés, il faut augmenter ça, ce n'est pas normal. – Avec le peu qu'ils ont déjà, il faut qu'on voit ce qu'ils font. – Non, on ne peut rien faire avec ça. On ne peut rien faire avec ça. Ça ne permet même pas de faire un journal. Ça ne permet même pas de financer un quotidien. – Vous n'exagerez pas. – Non, non. – Il faut commencer à faire de grandes choses. – Quand dit un sénateur ou un congressiste américain vient au Bénin, vous savez combien les ministres vont aller à l'aéroport pour l'accueillir ? Un sème congressiste. Mais regardez. Et puis, il a donné l'exemple tout à l'heure des opérateurs économiques qui ont quitté le port. Ils sont tous devenus pauvres après avoir été à l'Assemblée nationale. Il s'est salé fou qui est en difficulté aujourd'hui. Quand il était au port, il n'avait pas de difficulté financière. C'est pour dire, il faut qu'on explique aux gens. Ils ont quitté là où il y a l'argent pour aller là où il n'y a pas l'argent. Voilà tout le problème. Les mini-arbres de… Je me rappelle Moucharraf Benamassi, il était à l'Assemblée un jour quand le député PCB, Coussey, je crois, disait qu'il faut diminuer les salaires. Il dit, bon, vraiment, si on a besoin qu'on donne tout, nous, on va donner nos salaires à ce député-là pour qu'il sache ce que c'est que l'argent. Parce que si ça, on va diminuer là, il ne faut même pas venir ici. Ça ne fait même pas ce que Benamassi distribue en trois jours. Benamassi est parti, les portes-au-vues ont des problèmes. Tous les matins, Moucharraf Benamassi est assis comme ça. Les gens viennent, ils parlent. Ils te l'avaient dans la poche. Voilà ton enveloppe. Voilà ton enveloppe. Mais il va faire comment quand les gens ne mangent pas ? Aujourd'hui, on dit que les gens ne mangent pas à côté de nous. Ce n'est pas le gouvernement seulement. Les hommes politiques n'ont plus l'argent pour aider la population. Voilà de quoi on parle. Vous savez, tant que nous allons faire en sorte que les députés seront obligés de créer des sociétés pour avoir des marchés d'État, tant que les conseillers municipaux seront obligés de créer des sociétés pour avoir des marchés municipaux, on ne peut pas faire des développements comme ça. Qui est pour réorganiser tout ça si ce n'est pas l'État ? Le citoyen. Le citoyen. Le citoyen. Parce que si vous dites réforme aujourd'hui, vous touchez les tests, chacun va mettre ce qu'il arrange. Le citoyen. Le citoyen peut demander. C'est lui qui a demandé qu'on baisse, on a baissé. Le citoyen peut demander qu'on réhabilite les députés. Qu'on réhabilite. Moi, je ne suis pas fier de la fonction des députés, pas à cause des hommes, mais à cause des conditions qu'on leur a fait. Regardez le ciel de l'Assemblée nationale. C'est ridicule. Ce n'est pas un bâtiment. C'est un bâtiment en terre rouge. Et c'est ça qu'on appelle représentation nationale. Et on arrête le chantier du nouveau Parlement sous peut-être qu'on va faire audite alors qu'il n'y a pas l'argent pour continuer le chantier et qu'on dise la vérité à la population. Je vous dis, le problème du Bénin, c'est au-delà des clivages. Il faut que vraiment nous pensions ce pays parce que ce pays, ce n'est pas la faute de Patrice Talon seul. Nous sommes tous responsables de ce qui se passe aujourd'hui et nous devons retrousser les mains. Chacun assumant sa responsabilité, nous devons y... En tout cas, moi, tous les jours que Dieu fait, ce que je peux faire dans mon petit compartiment, je le ferai. Et ces éléments d'émission me sèment aussi pour faire en sorte que le cerveau change. Le cerveau change. Parce que le cerveau du Béninois ne fonctionne pas normalement en ce moment. Le cerveau du Béninois ne fonctionne pas normalement en ce moment. Il évoque une préoccupation qui revient aussi avec un fausse détail. Le mal du Béninois s'appellerait le Béninois lui-même qui, lorsque ça semble tout beau, pense qu'il faut noisir un tout petit peu. Alors, quand ça se joue aussi comme ça, on pourra sortir à partir de l'engrenage quand et comment, Médéric ? – Je pense que le bout du tunnel ne sera pas pour demain, mais le désespoir n'est pas de mise. En ceci, que tant que nous vivons, nous sommes condamnés à trouver des moyens pour sortir de nos difficultés. Aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, c'est d'abord la conception que le Béninois a de la pratique politique. Deuxièmement, c'est la qualité des hommes. Si ce n'était que ceux qui ont fait les mouvements de jeunesse, la Ligue, le Ragemo, le Fassel, la Féanf et autres, qui s'étaient retrouvés sur la scène politique, je pense qu'on aura moins de problèmes aujourd'hui. Parce qu'ils auraient eu des formations politiques et ils savent à quoi s'en tenir. Mais avec l'intrusion des affairistes, déjà dans les années 98, comme je le disais, dans l'arène politique, nous avons constaté, je parle des affairistes et des cadres. Parce qu'à un moment donné, l'Assemblée était devenue le refuge de certains cadres qui avaient des choses à se reprocher. Encore aujourd'hui, il y a plusieurs cadres qui sont au niveau du Parlement, mais qui ont été cités dans beaucoup de dossiers le dossier Ségum, le dossier Machines agricoles. – Non, mais c'est aussi là, les amis, c'est aussi là. – Et nous avons constaté que le gouvernement actuel a utilisé ces dossiers comme des moyens pour les fêtaires. On les voit aujourd'hui dans le bloc pour la majorité présidentielle. Lorsqu'on ne va pas changer la perception. Et là, il faut faire un travail. Lorsque ceux qui sont en charge d'animer la vie publique ne seront pas ce qui est un passé militant ou qui a reçu une formation pour le faire. Lorsque le mouvement populaire ne sera pas du taille, on aura beau faire flamber le salaire des députés, encore que les députés ne sont pas là pour construire, mais les députés doivent amener le gouvernement par, je parlerai, d'exigence au niveau de la conception du budget, par les lois de règlement par rapport au compte rendu, à la reddition de comptes. Il y a du travail. D'abord, c'est pour ça qu'on est dit ? On peut donner 10 millions par mois. Non, moi j'y crois. Frédéric, le gars, allez-y, allez-y. On peut donner 10 millions par mois à un député béninois aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. Quels sont les députés de Cotonou ? Combien de Cotonouis connaissent les députés de Cotonou ? On me dirait que le mandat est impératif. Que le député n'est pas un élu de Cotonou, mais que le député est un élu national. Non ! Il faut obliger le député à être un élu de sa circonscription. Il faut revoir le mode de scrutin, quitter le mode de scrutin de liste pour aller au scrutin du nominal ou aller à la professionnelle. Il faut revoir. Donc, on doit aller. Le chef de l'État aurait pu réussir, l'actuel chef de l'État, aurait pu réussir... Il a encore 3 ans. ...aurait pu réussir à revoir le système partisan, à aller vers une clarification du paysage politique pour créer un boulevard. Quand on dit renouvellement, ça ne veut pas dire qu'on va balayer tous les anciens. On tisse forcément la nouvelle code au bout de l'ancienne. Encore qu'il ne faut pas que cette ancienne soit une code raide. Il faut que ce soit une code solide. C'est donc cela. – Alors, Médric, François Gogo, la question du renouvellement plutôt de la classe politique, pour vous, elle se pose réellement ? La question du renouvellement de la classe politique sonne comme un déclic pour réconcilier le peuple complètement désorienté sur le terrain politique avec ceux qui doivent être les acteurs politiques. Le traitement, c'est un fait. Revoir le traitement des députés, comme on a revu le traitement des préfets, comme on doit revoir les traitements des élus communaux, municipaux et locaux... – Les fonctionnaires demandent aussi à ceux qu'on revoit... – Les fonctionnaires sont déjà chichement payés si on ne leur avait pas arraché leurs multiples primes. Parce que c'est fondamentalement le problème. Aujourd'hui, là, c'est un autre débat. Donc, moi, je ne dis pas qu'il faille procéder à un changement d'animateur de la vie publique. Mais nous devons constater aujourd'hui, si on doit s'inspirer de la France, nous devons comprendre que tous les grands ensembles politiques sont en crise, comme le constate au Bénin. Nous devons comprendre que le peuple exige qu'il y ait d'autres visages, qu'il y ait au-delà des idéologies politiques, qu'il y ait de la philosophie politique pure. Vous allez voir les mots d'ordre au niveau de la France aujourd'hui. Ce n'est plus on est socialiste, qu'on appartient à la gauche, à la droite, ou qu'on est centriste. mais c'est qu'on est insoumis ici au niveau de Mélenchon. On est marcheurs là-bas. On est marcheurs là-bas. Au fait, vous devez comprendre que la philosophie politique a pris de la place sur l'idéologie pure que nous avions constatée. Mais Bidri, François Gogo, alors on en est... On peut dire rapidement, si la philosophie politique a pris de la place sur l'idéologie politique, c'est que les populations ont besoin d'être... Rééduquées. D'être rééduquées. Je ne dirais pas d'être drainées comme des bouteaux de panuche pour ne pas parler en des termes un peu péjoratifs, mais je dirais d'être conduits. Les bergers doivent incarner une autre philosophie. Quelle mener vêtons aujourd'hui ? Est-ce que nous voulons de béner des méchants ? Est-ce que nous voulons de béner des rosés ? Est-ce que nous voulons de béner des éternels enragés ? Est-ce que nous voulons de béner de terreur ? Alors, quelle impulsion pour en arriver à ce renouvellement ? Avec quoi ? Quelle matière ? On peut bien le faire. Je ne doute aucunement, même si nous avons beaucoup de béninois qui nous donnent la preuve aujourd'hui qu'ils semblent avoir des coefficients intellectuels largement en dessous de la moyenne nationale, je reste et je demeure fier dans l'idée qu'il existe toujours des éminences grises. Alors, que tu pourrions, renouvellement de la classe politique, pour vous, ça semble toujours une réalité ? On a renouvelé le milieu syndical et on s'est rendu compte qu'on est en train de trouver des méthodes pour améliorer les anciens parce que, écoutez, la génération spontanée, ce n'est pas évident. Je vous disais que vous lancez une pierre dans le jardin de ceux-là. Vous avez été un peu déçu par ce renouvellement ? Bon, pas déçu. Je ne vais pas m'acharner sur eux. Mais je dis, il faut ce qu'ils peuvent, les nouveaux. Seulement, ils sont venus dans un match de Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'on a entraîné une équipe tout le temps et lorsque la Coupe du Monde est arrivée, on a remplacé l'équipe. Le renouvellement est intervenu au mauvais moment. Au mauvais moment. C'est-à-dire que les combats aujourd'hui, sont plus grands et c'est en ce moment que les expérimentés sont partis. Vous allez en France. On a fait... Donc, politiquement, si on décide d'aller au renouvellement, on risque d'avoir le même résultat. Même chose. Les jeunes, ils ont qu'à l'expérience pour affronter par des salons. Ils ont qu'à l'expérience pour défendre le peuple. La jeunesse ne doit pas être contente de vous. Non ! Vous savez, moi, je dis une chose. Oui. Et puis, quand il dit au renouvellement... Non, je ne le dis pas. Non, attends ! Attends ! Quand il dit qu'il y a des éminences grises dans ce pays, vous croyez que quelqu'un qui réfléchit bien avec sa tête va accepter d'aller députer dans ces conditions-là ? Avec des salaires... Là, c'est une injure que vous faites aux élus du peuple. Pas aux élus ! Aux conditions qu'on leur a fait. Aux conditions... Moi, je vous dis, vous ne le verrez pas, c'est que les hommes d'affaires ont fait l'erreur d'aller là-bas. Dites-moi, un seul parmi eux qui est allé à l'Assemblée nationale qui est toujours riche. Ils étaient tous riches quand ils sont allés à l'Assemblée nationale. Je me rappelle, ça lui faut aller à Porte-Nouveau un hélicoptère dans le temps. Aujourd'hui, qui là, il y a un hélicoptère ? Je vous dis, en réalité, je vous dis... Mais c'est un creuset à déplacer. La politique appauvrit les honnêtes. La politique appauvrit les honnêtes. Et enrichit ? Et enrichit les maronnêtes. Dans ces conditions, seuls les maronnêtes s'en sortent là-bas. Résultat, l'éminence grise dont vous parlez n'a aucun intérêt. Allez s'asseoir là-bas. Quand il y a l'éminence grise qui veut être abruti, il peut y aller. C'est ce que vous l'avez dit. S'il n'a pas fait de bonnes analyses, il peut aller. Je vous dis, prenez l'ancien président de l'Assemblée nationale, le président Nago. Aujourd'hui, les gens disent qu'il veut aller à la cour constitutionnelle donc il a envie de faire la cour à Paris-Salon. Il va faire comment ? Quand en tant qu'ancien président, il doit s'asseoir à l'Assemblée comme n'importe qui. C'est-à-dire, réfléchissez. C'est-à-dire que la pré fonction n'est pas valorisée au Bénin. Et dans ces conditions, vous croyez que le gars va rester là et dire je combats et il ne mange pas. Je combats, il ne mange pas. Et il est affamé chez lui, personne ne lui donne à manger, personne ne se préoccupe de lui. Mais après, quand il dit je rallie le gouvernement, on dit c'est la honte. J'ai lu tout à l'heure et on dit que le ralliement du ministre Abiola c'est la honte que le ministre Abiola a géré dans ce pays. S'il ne se rallie pas, on va sortir encore des dossiers sur lui. Alors il se rallie parce que le peuple ne le protège pas. Le peuple ne le protège pas. Le peuple ne le protège pas. Est-ce que ça devrait être ça ? Oui, il faut que le peuple prenne ses responsabilités. Il est originel de quoi ? Moi j'ai toujours dit quand les gens disent ils vont arrêter Yaïboli, j'ai dit allez à Tchao ou vous arrêtez. Si vous êtes garçons là, allez à Tchao ou vous arrêtez Yaïboli. Là au moins lui, il a son fief et il sait qu'on ne peut pas lui le brimer dans son fief. Ça doit être le cas de tous les hommes politiques. Ils doivent avoir un refuge. Nous nous rappelons au temps du colonel Gardonu Kodia ici. Quand on a voulu l'arrêter, ils disent le militaire qui est garçon n'a qu'à venir à Soava. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On a voulu arrêter Yaïboli, c'est quelqu'un de son qui en a écrit. Il faut que nous puissions comprendre que si le peuple ne peut pas protéger ses hommes politiques, les hommes politiques aussi ne peuvent pas protéger le peuple. C'est très important. C'est très important. – François Gongo, je me rappelle certaines de vos chroniques d'antan. Là, on est dans un eau marcelande pour rappeler un peu vos appels d'il y a quelques années. Je suis très péré de constater 20 ans déjà que nous disions la même chose, que le Bénin traîne le même tas avec des… – Pire même. – Pire. – C'est plus grave. – C'est plus grave. – Oui, tu me permets. Vous savez autant du président Soglo. Vous savez combien les ministres avaient de la respectabilité. – Ça, c'est vrai. – Nous sommes… On est tombés. Et ça, ce n'est pas la faute de Parti-Saint-Denis. C'est Yaïboli qui a commencé à créer ça. En cherchant une fille dans un coin perdu de quelque part, Ferry, nommé ministre, c'est comme ça on a dévalorisé la fonction ministérielle. Et donc, dans ces conditions, ne soyez pas surpris du résultat. C'est-à-dire qu'on est en train de s'attaquer à des individus alors qu'ils sont venus dans un système qui est déjà pourri. Maintenant, pour soigner le système, il ne faut pas compter sur les hommes d'État. Il faut que chaque citoyen, par des initiatives citoyennes dans son coin, ne commence pas à travailler à cela. que Frédéric ne soit plus en train d'attaquer pour attaquer, mais qu'il fasse... Non, je parle dans son jour-là, je ne parle même pas d'ici. Qu'il fasse des propositions... Le journal a eu une liée du journal. Qu'il fasse des propositions vers des Bérinois capables de mettre ça en œuvre. Je vais vous donner une exemple très simple. Moi, j'ai dit dans deux semaines, je vais lancer un programme national pour l'emploi. Je ferai le tour du Bérin pour mettre des Bérinois au travail. Voilà des choses qu'il faut faire. Parce que si les gars ont faim, ils ne peuvent même pas résister à la pression du gouvernement qui va amener 10 000, qui va amener 5 000. Mais si vous donnez à ces jeunes la capacité de gagner de l'argent, vous pouvez couper le corrombre ? Vous pouvez couper se moquer de lui ? C'est ça. Il faut que chacun travaille là où il est. Apprêtez-vous coach Poyon à recevoir une ordre de jeûne chez vous dès demain. Médric François. Non, je disais tout à l'heure, c'est vrai, c'est vrai. Les préoccupations du coach Poyon sont de taille. Le système est tellement pourri qu'on pouvait être amené à céder au désespoir. Mais moi, je reste confiant en ceci que les éminences grises dont je parlais ne devraient pas concourir pour aller s'asseoir au Parlement, mais devraient contribuer aux réflexions, devraient contribuer à la conception du canevas pouvant nous permettre aujourd'hui d'amener le Bélois à savoir qu'il n'y a pas que la politique qui est enrichie, qu'il y a d'autres secteurs qui est enrichie. Là, je me rappelle de ce que c'était quand on était petit, on était jeune. Les politiciens étaient vomi dans les familles. On admirait les familles qui produisaient beaucoup plus d'architectes, d'avocats, de géomètres, d'ingénieurs. C'était ça. Mais aujourd'hui, avec cette malheureuse tradition des transitaires, aujourd'hui, on applaudit des personnes qui se retrouvent au sommet de la hiérarchie sociale, même si ce sont des cancres, même si ce sont des gens qui ont utilisé des méthodes les plus basses et les plus mauvaises, les plus amorales et immorales. Donc, notre société, on a un problème sociétal. Et, ce problème sociétal détait sur la pratique politique. Une pratique politique qui ne sécurise pas les acteurs politiques par rapport au traitement qu'on leur fait, des acteurs politiques qui ne se mettent pas rigoureusement au service de la population pour les amener à s'impliquer politiquement et à exiger le maximum du pouvoir d'État. Résultat, et les acteurs politiques sont abandonnés et les populations sont sacrifiées, laissant la place aux vendeurs, aux majeurs d'illusions. quel est-il désormais, Médric François Gougou ? Le défi, tel que ça se passe, c'est que, où on va vers le changement, où on va vers un sabondement de la démocratie au Bénin. Le changement, pas comme l'autre. Le nouveau départ, pas comme l'autre. Le Bénin révélé, pas comme l'autre. Mais que, le substrat de patriotes qui reste encore, ceux qui sont capables, qu'on leur arrache les contrats, de dire la vérité, de dire que c'est blanc quand c'est blanc, de dire qu'on vole aujourd'hui, de dire que les proches du chef de l'État ont imposé leur dictature sur les marchés publics, de dire la vérité, même si c'est son frais, même si c'est son ami. – Merci, Médéric François Gogo. – Je viens, je viens. Tout ce monde-là, le petit substrat, doit s'organiser pour qu'on sorte le canevas, pour qu'on se mette dans une dynamique, pas pour le renouvellement. – Le peuple sera fond de ses responsabilités, Médéric François Gogo, oui. – Effectivement, le peuple doit prendre ses responsabilités, pas en descendant dans la rue, mais en jouant chacun son rôle. Vous voyez par exemple cette émission 100% Bénin, qui a une émission de réflexion, qui a une émission qui permet… Qu'est-ce que le peuple a fait pour réclamer ? Rien. Ce n'est pas la faute du gouvernement, c'est la faute du peuple qui n'a pas su demander. Aujourd'hui, tout le monde est obligé de courir sur YouTube pour pouvoir suivre. Vous voyez, un gouvernement décide, un gouvernement que nous, on a élu, décide que nous, nous devons courir sur YouTube pour suivre une émission pour le développement du Bénin. Et mieux, je voudrais vous inviter, vous, à faire appel à des gens comme Souleyiciaka, à des gens comme Jérôme Carlos, à des gens comme ça, qui ont, comme il a dit, des choses à dire, sur le gouvernement, sur l'ONTB, pour initier des débats, sur le golf, pour initier des débats. Il n'y en a pas ? Il faut mettre la pression sur les autres télévisions aussi pour que des émissions comme 100% Bénin, où on peut avoir le courage de dire les choses claires et nettes, puissent se développer. C'est comme ça, les intellectuels. Mais s'ils veulent parler et qu'ils n'ont pas l'espace pour pouvoir parler et que le seul espace disponible ne peut qu'être suivi sur YouTube et limite donc la possibilité des Béninois, vous comprenez que, même s'il y a la volonté, il y a des difficultés, que le peuple béninois commence par travailler et nous allons faire le développement. – Merci, Côte Djamampoyon, Médric François Gogo, merci, Mesdames, Messieurs, merci aussi à vous. 100% Bénin, ce sera tout pour le numéro du jour. Nous n'allons pas prendre connaissance de vous sans votre page. Citation, et on sera avec l'artiste comédier français, Coluche. Je le cite, la différence qu'il y a entre les azo et les hommes politiques, c'est que de temps en temps, les azo savent s'arrêter de voler. Mais les acteurs politiques, non. Bonne méditation à vous. À très vite pour notre plateau de 100% Bénin. CKTV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin. – Sous-titrage FR –